Je lis du livre de Genèse chapitre 6, en verset 9 ce qui suit. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu. Nous revenons vers 3, en ce soir. La source de la vie. Celui qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors que nous découvrons ta parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre. Car c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier soir, au verset 8, je cite, « Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Nous avons vu que Noé a trouvé grâce, d'accord, mais pourquoi a-t-il trouvé grâce ? La réponse, nous la trouvons ici, dans ce verset qui nous dit que Noé était un homme comment ? Juste et intègre. Il faisait ce qui était juste, il était droit, il était intègre. S'il était juste et intègre, c'est parce qu'il y avait des lois. Mais bien sûr, il respectait des lois et parce qu'il respectait les lois, il était juste dans ses affaires. La loi, c'est quoi ? Alors, certains veulent voir en cela que la loi des dix commandements, mais il y a les normes. Il y a la loi de l'amour. Dans tes rapports avec des gens, il y a l'amabilité, la patience. Tout cela, ce sont des attributs de Dieu parce que Dieu est patient, Dieu est miséricordieux, Dieu est amour, etc. Et l'auteur, donc, parce que tu dois savoir que c'est Moïse qui a rédigé le livre de Genèse, il dit en conclusion, c'était un homme qui marchait avec Dieu. Mes parents sont martiniquais de plusieurs générations, mais ils se rendirent à Marie-Galante et séjourneront notamment à Saint-Louis, l'une des plus belles villes de Marie-Galante. La ville est si belle qu'ils voulaient conserver un bon souvenir et c'est ainsi que j'ai vu le jour à Saint-Louis, Marie-Galante. J'y suis resté que deux ans. Mais j'ai voulu connaître le lieu où je suis né. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé Mme Pétro à l'époque bâclée. Une dame qui, à l'époque, lorsqu'un enfant naissait, elle venait pour couper le cordon ombilical. Alors, j'ai pris contact avec cette dame en lui disant que voilà, mon père était sur Marie-Galante et j'aimerais voir la commune de Saint-Louis. J'ai pris donc le bateau, je suis arrivé à Marie-Galante, à Grandbourg. Elle habite à Grandbourg. Et quand j'arrive, elle me pose des questions sur mon frère aîné, ma soeur aînée. Je réponds. Et elle me dit, il y a un enfant qui est né à Saint-Louis et c'est moi qui ai coupé son cordon ombilical. Il est où? Je la regarde parce que je ne savais pas cela. Je lui dis, celui dont tu as coupé le cordon ombilical, c'est moi. C'est toi? Un moment fort pour moi. Son anniversaire, c'était le 31 janvier. Et depuis ce jour, chaque année, je me rendais sur l'île de Marie-Galante pour la voir, à l'occasion de son anniversaire. Mais le coronavirus a mis un terme à mes voyages que je regrette énormément. Pourquoi je te parle de Marie-Galante? Parce que c'est là que j'ai vu des bœufs avec un jour qui tirent des charrettes. « Vois-tu, les bœufs marchent à l'unisson. Ils sont reliés par cette barre. Norée marchait à l'unisson avec Dieu. Ils marchaient comme les bœufs, d'eux-mêmes pas. Ils avançaient ensemble. Beaucoup de personnes me disent souvent, « Ah, c'est difficile de faire la volonté de Dieu. » Mais vois-tu, j'aime les métaphores, tu le sais déjà. D'accord. Le bébé, lorsqu'il naît, ne sait pas marcher. Il ne peut pas marcher. Puis, à partir d'un certain moment, il commence quelque chose en lui. Il lui dit, « Il faut marcher. Tu es resté suffisamment sur les gens, il te faut marcher. » Il se lève, il tombe, il recommence. Il tombe, il recommence. Il recommence. Et l'image que j'aime énormément, c'est lors des rentrées scolaires. Pour la première fois, l'enfant sera à l'école. Il tient la main de sa mère ou de son père. On parle de ceux qui sont vraiment spéciaux. Ils regardent avec des yeux. Ils sont effrayés. Mais ils arrivent à l'école en marchant d'eux-mêmes pas. Avec la maman, le papa ou autres. Mais ils donnent toujours la main. Alors, il y a des petits bandits qui arrivent à l'école, ils sont déjà prêts, ils attendent des cosses-là. Mais je te parle de celles et ceux qui ont peur et qui vont pour la première fois. Le lendemain, et au fil des jours, ils cessent de pleurer. Ils acceptent l'école. Ils ont hâte d'aller à l'école. Et c'est parti. Il en est de même pour toi. Les débuts sont difficiles. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui n'est pas difficile au début ? As-tu déjà pris un vélo pour essayer de monter le vélo ? Quand tu montes le vélo, oh là là, les gens peuvent se marier. Ils vont rire parce que tu n'as pas l'équilibre. Mais après quelques tours de vélo, tu y arrives. Il en est de même pour le salut. Nouré a marché avec Dieu. Il est la preuve qu'il est possible pour les femmes et les hommes qui le désirent de marcher avec l'Éternel. Est-ce ton cas ? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu que nouré a marché avec Dieu. C'est pourquoi il a été sauvé par grâce. Nous voyons donc que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Seigneur, t'aides-nous aider à t'aimer si fort. Si fort. Car c'est seulement lorsque nous t'aimons que nous pouvons marcher avec toi. Fais-nous cette grâce, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.